As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo concernant un cours de grammaire arabe numéro 9 Al-Dersu Tessa' bin Nahw al-Arabi Et aujourd'hui nous allons traiter au fait un nouveau thème qui correspond à Kana et ses soeurs Kana wa al-Khawedwa Alors commençons par quelques exemples Alors ici nous avons donc une phrase nominale puisque c'est une phrase qui commence par un nom Le premier nom s'appelle donc Le sujet puisqu'il commence la phrase Le deuxième s'appelle donc Puisqu'il donne l'information sur et donc on l'appelle en français l'attribut Je rappelle donc qu'en fait qu'une phrase nominale c'est une phrase qui décrit un état, qui constate une attitude comme ici par exemple on décrit l'état de la chaise et elle n'indique pas le temps Pourquoi ? Parce que tout simplement Dans cette phrase nominale Dans cette phrase nominale nous n'avons pas de verbe et c'est le verbe généralement qui indique le temps Donc du coup on a la phrase elle est impropre pour indiquer le temps Alors on peut remédier à ça en ayant recours à ce qu'on appelle Et du coup on peut introduire devant cette phrase nominale le verbe Donc on dit Alors d'abord c'est un verbe incomplet Alors pourquoi on dit un verbe incomplet ? Alors en arabe on dit Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'un attribut pour avoir un sens complet C'est à dire que lorsque j'ai introduit je ne peux pas dire et je m'arrête là Donc on a toujours besoin de l'attribut donc quand on introduit à une phrase nominale Ensuite Deuxième point On remarque que la déclinaison de la phrase a changé Donc le sujet donc le mot ptede il est resté au cas nominatif En revanche l'attribut qui était au cas nominatif est devenu au cas accusatif Et bien dans ce cas là on dit que ken appartient au groupe des annulatifs ennawesach Pourquoi ennawesach ? Parce que tout simplement quand on introduit ken ken va modifier la déclinaison donc de la phrase donc elle met le elle régit donc le sujet au nominatif et elle régit l'attribut à l'accusatif Alors dans ce cas là le mot el-kursiyo devient le sujet de ken esmu ken et l'attribut qui est ici le mot maksouran devient l'attribut de ken khabaru ken Prenons un autre exemple l'élève est sérieuse donc c'est toujours une phrase nominale au cas nominatif il n'y a pas ici de verbe donc si on veut parler de cette jeune fille au passé donc on va introduire ken donc on va dire ken ti atelmi datu mujtahid ten l'élève était sérieuse et donc en introduisant ken on a modifié la déclinaison de la phrase en gardant donc le sujet au cas nominatif et en mettant donc l'attribut au cas accusatif et bien sûr atelmi datu devient esmuken donc le sujet de ken et mujtahid sera l'attribut de ken khabaru ken alors pour résumer donc on peut dire que ken et ses soeurs alors parfois vous pouvez trouver le terme analogue donc il veut dire la même chose sont des verbes auxiliaires sont des verbes abstraits sont des verbes incomplets car ils ne désignent pas d'action il n'y a pas une action qui est décrite dans la phrase puisque nous sommes dans une phrase nominale qui n'indique pas l'action mais qui décrit un état et ken elle marque le temps on a vu que généralement avec ken donc ça induit le temps du passé alors on peut dire aussi que ken et ahawetohé et ses soeurs font partie du groupe des annulatifs puisqu'elle change la déclinaison de la phrase nominale ensuite ken alors elle peut aussi indiquer la continuation alors exemple ken allahu ghafuran rahiman Allah est clément et miséricordieux donc dans cette phrase il ne s'agit pas ici d'indiquer le temps du passé mais d'indiquer la continuité alors donc on va revenir donc sur ken et ses soeurs comment elles vont agir sur donc la phrase nominale donc elles sont introduites devant des phrases nominales jomlaton et smiaton dans lesquelles nous avons un moktede sujet un khabal attribut qui sont les deux au cas nominatif et donc quand on introduit ken à cette phrase nominale le sujet qui était au cas nominatif devient le sujet de ken esmoken il reste donc au cas nominatif en revanche l'attribut de ken khabalouken devient au cas accusatif alors ce qu'on a dit pour ken est bien sûr valable à ses soeurs que nous allons voir maintenant alors quelles sont effectivement les soeurs de ken l'écrivain est devenu célèbre donc c'est un verbe incomplet c'est un verbe qui fait partie des annulatifs et qui a le même effet que le verbe ken donc elle met le sujet au cas nominatif et l'attribut qui est ici au cas accusatif donc le sens de sara au fait c'est devenir et elle fait partie des soeurs de ken ensuite l'enfant dormit toute la journée donc ici c'est un verbe au fait qui peut être conjugué donc on va le voir par la suite comme ken on peut le conjuguer donc à l'accompli à l'inaccompli et à l'impératif et le sens de dalla c'est rester demeurer passer la journée la fille était fiévreuse donc bêta fait partie des soeurs de ken et agit de la même manière donc que ken le bêta devenir pendant la nuit ou passer la nuit le ciel est devenu bleu donc devenir le matin l'enseignant est devenu obligatoire donc verbe incomplet qui fait partie des soeurs de ken et donc ici il régit le sujet au nominatif at-ta'li mu et dharourian l'attribut il est au cas accusatif donc azha elle a le sens de devenir dans la matinée amsa devenir le soir amsa aliyun maridhan le soir ali est devenu malade alors donc ces verbes que nous venons de voir à savoir ken aspaha azha dhal amsa bêta ou sara s'emploient à tous les temps c'est à dire qu'on va les retrouver à l'accompli à l'inaccompli et à l'impératif donc on dit ken yakounou kun aspaha yuspihou asbah amsa yumsi amsi 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 pardon sara sayasiru sir bêta yabétu bêta dhal yadallu dhal et enfin azha yuzha azha donc on voit que ces verbes donc se conjuguent à tous les temps on va voir que les autres sœurs de ken n'ont pas le même cas donc par exemple mais elle ali yun maridan ali n'a pas cessé d'être malade donc au fait ici on a mais elle qui constitue donc une des sœurs de ken elle est composée du particule mais et zèle et ce particule mais indique au fait la continuation et mais elle peut avoir aussi des verbes qui lui ressemblent donc on dit mais elle man fakka mais fatia mais bariha donc du coup ce sont tous des mots composés d'un verbe précédé de la particule mais désignant une action continue alors au niveau de la conjugaison donc ces quatre verbes au fait s'emploient à tous les temps sauf l'impératif donc du coup on va les retrouver à l'accompli donc du coup on dit alors on poursuit toujours pour les autres sœurs de ken donc ils sont à peu près 13 alors on a laïsa 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 l'bayt du kabiran la maison n'est pas grande donc au fait laïsa ici indique la négation et laïsa au fait ne se conjugue qu'à l'accompli donc laïsa c'est ne pas être ce verbe s'emploie à l'accompli et il a le sens de l'inaccompli alors avec laïsa on peut mettre l'attribut au génitif avec la préposition bi exemple laïsette bijeriletten elle n'est pas ignorante donc on a laïsette le sujet de laïsette au fait c'est un c'est un pronom qui n'est pas apparent et bijeriletten donc tout ça constitue au fait l'attribut de laïsette alors ensuite on a madame saïdan tant qu'il a été heureux donc lui aussi c'est un verbe qui est composé donc de dem du verbe dem qui veut dire durer et de la particule mais et donc il a les significations de tant que tant qu'il a été heureux alors lui aussi s'emploie comme laïsette à l'accompli donc en fait on a ici deux verbes qui ne peuvent être conjugués qu'à l'accompli laïsette et madame voilà donc nous avons fini les sœurs de Ken alors on va passer maintenant à l'attribut de Ken c'est-à-dire les formes que peut prendre l'attribut de Ken alors premier exemple les gens lisaient beaucoup alors donc dans cette phrase on a donc le verbe incomplet il est donc devant une phrase nominale on voit que le sujet de Ken c'est un seul mot alors que l'attribut de Ken c'est une phrase verbale une phrase qui commence par un verbe donc c'est l'attribut de Ken et c'est une phrase verbale deuxième exemple Ken Ken le travail du fonctionnaire était agréable donc là aussi Ken le travail du fonctionnaire était agréable donc là on a un seul mot alors que correspond à l'attribut et ici il s'agit d'une phrase nominale alors on peut aussi avoir d'autres cas donc on a ici Ken l'asfuru fauqal ghosni l'oiseau était sur la branche donc on voit ici que l'attribut de Ken il est composé de deux mots donc on a un adverbe et un mot annexé et fauqal ghosni correspond en fait à donc une quasi proposition donc cette quasi proposition peut avoir la forme d'un adverbe avec un accès avec un mot annexé ou bien elle peut avoir la forme d'un harfu jar ou un jar ou un majrour donc asbaha l'hamilu fi ma'amilhi le matin l'ouvrier l'ouvrier était dans son dans son usine donc fi ma'amilhi correspond au fait à l'attribut de Ken et ici on a jar ou majrour alors pour résumer donc on peut dire que l'attribut de Ken peut être une seule expression c'est à dire un seul mot ou bien une proposition verbale une proposition nominale ou une quasi-proposition donc qui peut être composée de prépositions plus complément ou d'un adverbe plus un annexé alors on va passer maintenant au dernier point c'est l'inversion du sujet et de l'attribut alors au fait on peut placer l'attribut des verbes incomplets entre le verbe et son sujet mais attention on ne peut pas la faire pour tous les verbes les verbes de Ken et ses soeurs on peut le donc pour leïs et madame on ne peut pas le faire on ne peut pas faire cette inversion alors exemple ton frère a été malade donc là on voit que Marivan qui est l'attribut de Ken il a été mis en première position et on a donc mis Ken entre son attribut et son sujet alors on utilise ce type d'inversion quand on veut insister principalement sur l'attribut deuxième possibilité si les pronoms interrogatifs EINE ME WAMAN font la fonction d'attribut ils se mettent avant le verbe et son sujet et c'est normal donc au fait c'est quand on pose une question donc il y a une inversion qui se fait au niveau du sujet et du verbe exemple quelle a été ta réponse donc mais ici il fait office au fait d'attribut donc on le met en premier puisqu'il s'agit d'une phrase interrogative donc et correspond au fait au sujet de Deuxième exemple EINE EINE ALI OU ETE ALI donc même remarque EINE correspond au fait à l'attribut de KANA et ALI YUM c'est le sujet de KANA et on les a inversés alors l'attribut aussi peut se mettre devant le sujet si celui-ci a un pronom affixe qui se rapporte à l'attribut exemple KANA FISSAIYARATI SAIQUHA dans la voiture il y avait son chauffeur donc ici on a mis effectivement l'attribut de KANA avant son sujet et le sujet comporte un pronom qui revient sur l'attribut de KANA deuxième exemple Tant que demeure dans la maison son propriétaire donc en fait ici on a une phrase avec MADAME une des soeurs de KANA et là aussi on a inversé le sujet et l'attribut et bien sûr on a annexé le sujet d'un pronom qui revient sur l'attribut voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo merci de votre attention choukran moucherada n'oubliez pas de partager de vous abonner pour plus de vidéos à bientôt au revoir à bientôt